On va continuer avec les compléments d'objets indirects. Le quinte, il y a les pronoms personnels qui m'a lui ou l'air. Donc, lui ou l'air, lui, remplace toujours un lettre animé. D'accord? Animé. Nous allons faire un exemple animé. C'est animé, c'est soit person, soit animal. Soit chars, soit hayawels, soit le même chose, c'est animé. D'accord? Ce n'est pas une chose. Je vais remplacer la table, par exemple, la chose j'ai mis en animé. C'est bon? Donc, qui est un complément d'objets indirects. Donc, cette lettre animée, il connaît un complément d'objets indirects. Nous allons faire un exemple. Toujours, nous avons un exemple. Le exemple, tu as parlé à Amine. Donc, il n'y a personne. Voilà. Tu as parlé à qui? À Amine. Donc, Amine, c'est le complément d'objets indirects. Donc, le B, il va répondre. Oui, je lui ai parlé. Donc, voilà. Donc, il y a, oui, j'ai parlé à Amine. Donc, on va remplacer Amine par lui. Voilà. Donc, oui, je l'ai parlé. C'est bon? Il y a lui, c'est Amine. Donc, pour l'heure, toujours l'heure, c'est la même chose. Remplace un être. Et même, il y a un être humain. Pardon, c'est être animé. Voilà. Mais, le cas, c'est pluriel. Donc, par exemple, tu as parlé à Amine et Mohamed. Voilà, on a les deux. Donc, tu as parlé à qui? À Amine et Mohamed. Oui, je l'ai parlé. C'est bon? Donc, il y a, il y a, il y a dit oui, j'ai parlé à Amine et Mohamed. Voilà, donc, pour les vidéos qui ont été en anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo.